Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 30 mars 2017, je vais faire une vidéo sur l'installation de VLC sur CalculerClinux. Alors ouais, la vidéo, ça semble un peu pourri comme sujet de vidéo, mais en fait, il y a une personne qui me demandait ça, et dessous le commentaire indiquait qu'il ne fallait pas installer CalculerClinux parce que les logiciels mettaient VLC, ça mettait 5 minutes à s'installer. Allez, on dit que s'il exagère un peu trop, 3 minutes, et il fallait compiler. Bon, et bien, je vous montre le contraire, donc, regardez ça, vous allez voir, vous allez halluciner. Alors certes, ça ne va pas être fait en 10 secondes, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je me connecte en route, je suis d'accord, j'entends déjà les Manjaro users, là, les messieurs Manjaro, ouais, c'est plus rapide sur Manjaro, je m'en fous. Emerge VLC, c'est parti, donc j'ai lancé à 50 secondes, CalculerDépendance, le petit truc qui est un petit peu long, je vais Calculate. Voilà, donc j'ai lancé à 50, là, on est, boum, donc 10 secondes pour calculer les dépendances. Voilà. Installation de VLC. Paf. Boum, c'est fini. Donc, on va attendre, voilà, 1 minute 30, donc 1 minute 30 moins 50 secondes, ça fait 40 secondes d'installation de VLC. Bon. VLC, voilà, il est là, en version 2.2.4, parfait, donc 40 secondes pour installer VLC. Il fonctionne, évidemment. Hop, la vidéo que j'enregistre, je vous la lis avec VLC. Alors, outil, c'est vrai, VLC est incapable de lire une vidéo qui est en cours d'enregistrement. SMPlayer y arrive, hein. Une des raisons pour laquelle je n'utilise pas VLC. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, donc je vais prendre au pif une vidéo que j'avais enregistrée avant. Nextrix, bon, voilà, magnifique. Alors, je coupe le son, voilà. C'est beau, ça marche. VLC lit parfaitement bien les vidéos. Put. Voilà. Donc, 30 secondes, 40 secondes pour installer VLC. On est très loin des 5 minutes exagérées, donc au pire des 3 minutes exagérées. Là, c'est 40 secondes exagérées, voilà. C'était rapide. Comment désinstaller VLC ? Eh bien, c'est presque aussi rapide. Emerge moins C VLC, puisque dans tous les cas, je ne l'utilise pas, donc je vous montre la désinstalle. Voilà. Donc, je l'ai lancé à 2 minutes 40. Donc là, forcément, il y a le petit avertissement, au cas où. Voilà, VLC est désinstallé. Donc, 10 secondes, sachant qu'on a eu 5 secondes d'avertissement. Donc, 5 secondes pour désinstaller VLC. Et pour désinstaller les dépendances, inutiles les orphelins. Emerge tiré petit C, tout seul, lancé à 3 minutes. Donc là, il y a un petit peu de calcul de dépendance, parce qu'il vérifie toutes les dépendances, si vous voulez, et lesquelles sont orphelines. Donc oui, là, c'est un peu plus long. Voilà. Toujours les 5 secondes, au cas où on se soit trompé. Donc ça, c'est les fichiers qui m'a installé. Et il me désinstalle. Et je pense que la désinstallation de VLC, on est dans la même ordre de grandeur que l'installation, c'est-à-dire 40 secondes. Sachant que si vous ne désinstallez pas les paquets orphelins, la prochaine mise à jour, il vous les désinstalle automatiquement, les orphelins. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc, 50 secondes pour désinstaller. CQFD. Voilà. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle mettra au point certaines choses. Allez, ciao !